Hey la famille comment ça va ? Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites alors tatins de ces petites tatins d'aubergine et de courgettes avec un peu de tomates séchées et de la mozzarella sur le fond vous allez franchement être surpris. Vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti ! Bon très bien alors pour liser la pâte il va nous falloir donc 280 g de farine j'ai mis ici une pincée de sel 140 g de beurre ici et un oeuf ok donc pas de sucre puisqu'on fait une recette salée vous pouvez mettre également une pincée de sucre si vous le souhaitez mais c'est pas obligé et puis après on va voir au niveau de la pâte s'il y a besoin de rajouter quelques cuillères à soupe d'eau une ou deux ben on le fera pour ramasser la pâte ok l'oeuf on le met de côté ici on a le sel et la farine et on va venir y déposer les 140 g de beurre-mois d'accord beurre que vous passez légèrement au micro-ondes ok et on va sabler le mélange alors vous faites ça en premier et vous mettez l'oeuf à la fin une fois que vous avez mis l'oeuf vous mélangez pour ramasser la pâte rapidement mélangez pas pendant des minutes parce que sinon la pâte elle va durcir ok allez je sable le mélange et on se retrouve tout de suite ok donc là on a sablé le mélange on vient ici battre l'oeuf et on le verse dedans ok et là on va mélanger la pâte et on a besoin de retrouver de son autre qu'une pâte voilà qui se forme en boule si c'est pas le cas on rajoutera une cuillère à soupe d'eau pour aider justement le mélange je vous dis ça parce que dépend des farines et des farines qui vont absorber plus que d'autres donc là une fois qu'on a rajouté l'oeuf ça sert à rien de mélanger pendant des heures là faut aller chercher la boule ok on appuie comme ceci voilà on va mettre ça sur le plan travail on va écraser la pâte là je pense qu'il n'y a pas besoin d'eau la pâte elle est suffisamment hydratée ok on va fraser la pâte donc fraiser ou fraiser c'est à dire on va l'écraser avec la pompe de la main la rassembler la mettre sous un papier film ou un sac plastique et la laisser complètement reposé environ peut-être deux heures d'accord avant de passer à la suite donc là regardez j'écrase comme c'est avec la pompe de la main donc là j'ai volontairement pas mis de sucre dedans parce que c'est pour faire une recette salée d'accord on peut mettre une cuillère à soupe de sucre si on le souhaite ça apporte aussi un peu plus de goût mais bon nous on fait du on travaille donc je veux dire faire attention à notre santé donc on mettra pas de sucre ok donc là là très bien on va pouvoir mettre ça donc sous plastique et laisser reposer au frigo au moins deux heures la pâte d'accord ok allez on recouvre comme ceci et on va laisser complètement reposer donc direction le frigo bon vous allez comprendre c'est simple ici je récupère une aubergie d'une courgette qu'est ce qu'elle a cette courgette là on va couper des rondelles donc rondelles comme ça pas trop épais pas trop fin non plus ok on va faire la même chose avec les aubergines ok on va réaliser quelque chose de sympathique aujourd'hui voilà quelque chose de saison vous allez voir ok je vais continuer de couper la courgette tout à l'heure mais là je vais vous montrer également l'aubergine comment je la coupe donc là pareil il n'y a pas trop fin pas trop épais comme ça ok donc je coupe tout ça et on se retrouve donc sur le feu on va les cuire avec un petit peu d'huile ok à tout de suite ok alors là je commence par cuire les courgettes et je cuirai tout à l'heure les aubergines d'accord alors on met ça à cuire dans l'huile on va saler poivrer ok je vais en faire un peu plus comme ça je vais en réserver pour une autre recette d'accord n'hésitez pas à optimiser justement votre vos préparation quand vous savez que vous allez en avoir besoin pour d'autres recettes n'hésitez pas à tout cuire comme ça vous gagnez du temps ok on optimise et on fait des économies alors après au niveau des assaisonnements vous pouvez mettre un peu de piment si vous voulez moi je vais mettre juste un petit peu de sel ok et je vais poivrer ok on commence à les retourner un petit peu voilà on les colore juste un petit peu et après on va pouvoir les débarrasser d'accord on va retirer celles qui sont cuites ok alors on rajoute les aubergines ok pareil on va venir saler ok un peu de sel partout là on va également y mettre du poivre tout simple voilà je les cure pareil les retourner les colorer légèrement et on se retrouve donc sur le plan de travail à tout à l'heure bon ça va être simple d'accord donc là on a donc les courgettes les aubergines ok une boule de mozzarella un petit peu d'origan ou du basilic et là j'ai quelques tomates séchées ok après faites en fonction de ce que vous avez vous dans les frigos donc là les courgettes et les aubergines donc j'ai cuit toute l'aubergine et toute la courgette d'accord pour pas faire de gaspillage mais j'ai pas forcément besoin de tout ça ok donc là c'est simple on va voilà il y a deux possibilités soit on les fait sous forme de tatin c'est à dire sous forme voilà de tatin de légumes ou soit on les fait sous forme de tartes de légumes je vais vous expliquer c'est simple si on les fait sous forme de tatin on va rajouter un petit peu de miel pour caraméliser les légumes d'accord donc là je vais mettre du miel sachez que pour cette recette vous n'êtes pas obligé de mettre du miel d'accord donc là regardez je mets un petit peu de miel ok pas beaucoup c'est pas une obligation ok et je viens mettre par exemple ici une aubergine tranche aubergine une tranche de courgette ok je remets une aubergine ici courgette j'essaie de faire ça en rosace d'accord on essaye de comment dire de respecter un petit peu la comment dire la de se retrouver avec les mêmes tailles ok alors cette recette elle existe déjà j'ai rien inventé elle n'allait pas me dire ouais mais ça existe déjà je sais j'ai rien inventé ok ça serait si j'ai inventé des choses moi ok donc là on va mettre un petit peu de tomate cerise ce n'est pas une tomate séchée pardon ce n'est pas une obligation mais ça nous rappelle ce côté méditerranéen très agréable en bouche ok donc là vous avez vu on a mis donc on a mis la tomate séchée ici j'ai de la mozzarella vous la prenez comme ça à la main évidemment vous avez débactérisé vos mains au vinaigre blanc on vient mettre un petit peu de mozzarella comme ça peut-être qu'on en mettra dessus je verrai tout à l'heure ok après c'est vous qui choisent d'accord voilà on a mis un petit peu de mozzarella je vais venir mettre tout de suite l'origan donc attention au sel parce que là on a déjà salé les légumes et la tomate séchée est salée aussi donc si vous en mettez sur la mozza vous risquez d'avoir des surprises ok tout à l'heure une fois qu'on aura qu'on a fait ça je vais faire partout je vais faire la même chose tout à l'heure ce qu'on fera on on étalera la pâte et on trouvera un disque qui est légèrement fort en faire un disque de pâte qui est légèrement plus grand que le que ça que la préparation de façon à l'emprisonner dedans et à cuire ça au four pour se retrouver justement avec une tatin une tatin italienne on va appeler ça ok donc je continue comme ça et on se retrouve tout de suite bon très bien alors je vous montre regardez la base est faite ok donc là regardez il nous faut un récipient qui soit plus grand justement que la préparation de façon à ce qu'on puisse nous découper des ronds de pâte que l'on mettra dessus c'est très simple vous allez voir ok donc là je récupère ma pâte bon ça fait pas tout à fait deux heures qu'elle est au frigo ça fait environ une heure mais bon normalement ça devrait le faire ok je vais pas regarder dehors je sais même pas si j'ai mis deux heures ou pas mais là je pense que ça devrait le faire donc là on va travailler un peu la pâte comme ça et on va venir l'étaler alors on récupère tout de suite hop là le rouleau et on étale ok ne soyez pas inquiet si la pâte elle craque un petit peu voilà ne soyez pas inquiet ça se reçoit d'une pâte de toute façon on va découper les ronds et puis après les chutes de pâte on va les réutiliser on va les retravailler pour en refaire des disques donc soyez pas inquiet tout va bien ok on va pouvoir commencer à découper des ronds ok alors on y va délicatement on a un superbe waouh on va y aller doucement on a un joli rond là vous avez vu ok donc l'idée c'est l'idée c'est quoi ? l'idée c'est de le mettre de côté pour l'instant ok on va continuer à découper des ronds et on les dispose donc sur le côté je continue ainsi de suite je viens de découper 5 le restant de pâte pas de problème vous le pouvez le congeler si vous voulez et vous pouvez également faire autre chose des tartes tatin avec des pommes ou autre chose ok allez je mets ça de côté et on se retrouve tout de suite alors l'idée est simple on va déposer donc une pâte par dessus alors ne vous inquiétez pas parce qu'en fait c'est comment dire on va cuire ça comme ça puis on va le retourner après pour avoir le fond de tarte donc là l'idée c'est de déposer la forme si vous pouvez le faire un peu plus grand ça serait bien ok je pense que là ça va aller donc là on fait quelques petits trous pour éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson ok ça sert à rien de mettre la dorure parce qu'on va le présenter de l'autre côté ok donc là regardez on va juste voilà rétrécir un peu la préparation et voilà là on met le pâton hop quelques trous pour pas que ça gonfle je continue ainsi de suite vous préchauffez le four à 180 degrés et au niveau de la cuisson je sais pas entre 20 et 30 minutes faudra surveiller ok à tout de suite bon on est parti pour une vingtaine de minutes ok à surveiller allez on se retrouve tout de suite donc 180 degrés ok alors waouh bon ça fait environ 15 minutes que c'est au four donc là pour moi la pâte brisée ou la pâte sablée ou je sais pas comment vous l'appelez elle est cuite j'attends un petit peu hein parce que si je commence à le démouler tout de suite je vais me brûler j'attends un petit peu ok et on va pouvoir retourner les tartes et découvrir un petit peu le résultat bon très bien alors ah c'est encore chaud hein bon hop là c'est encore un petit peu chaud on va le démouler directement sur la grille hein d'accord je vais vous montrer ça vous voyez ce que je fais ou pas là ouais vous voyez bien là hop là hop là regardez moi ça superbe tarte ok bien caramélisée et on peut rajouter un petit peu de couleur dessus hein si vous le souhaitez on va voir un petit peu comment on va pouvoir jolifier tout ça peut-être en rajoutant un petit peu de mozzarella ou juste comme ça c'est nickel comme ça hein pas besoin de voilà pas besoin de plus j'ai vu là ça démoule ah attendez ça démoule assez facilement et le miel encore une fois si vous voulez pas mettre de miel n'en mettez pas hein c'est pas une obligation hein voilà là j'en ai mis pour faire la genre la tatin de légumes mais sinon le miel c'est pas du tout une obligation c'est magnifique juste comme ça y'a pas besoin de rajouter plus d'ingrédients regardez moi ça c'est simple ça se démoule super facilement c'est magnifique on va faire un petit dégradé à celui-ci là et hop là allez je laisse refroidir un petit peu tiédir et puis après on va pouvoir pas déguster parce que non les amis là je grossis en ce moment donc faut faire attention ok allez on se retrouve tout à l'heure j'ai oublié de faire l'appel est-ce que tout le monde est là alors j'appelle qui j'appelle Ben j'appelle Karine Clémentia si vous êtes présent vous dites oui en commentaire je suis là vous vous manifestez si vous êtes pas là vous me dites en commentaire que vous n'êtes pas là ok je suis en train de faire l'appel pour savoir si tout le monde est là donc Clémentia Fousia Enagram Sister Prestige Choupette voilà Choupette et voilà donc dites moi si vous êtes présent ou pas c'est important pour moi de faire l'appel pour savoir si tout le monde est là ok ça on aurait dû le faire en début de vidéo bon je fais quoi les amis je goûte je goûte pas allez on va peut-être goûter ouais je pense qu'on va goûter allez c'est chaud ou pas ça va allez c'est parti ah oui allez les amis c'est franchement super bon ça mérite juste un petit peu de sel de guérante de gros sel d'accord pas beaucoup à peine à peine pour avoir ce petit coup pour avoir ce petit effet waouh j'arrive plus à parler magnifique regardez moi ça c'est dingue dinguissime bon n'oubliez pas le petit pouce vers le haut abonnez-vous donc à la chaîne et nous on se retrouve demain matin à 9h ok et petite info je viens d'avoir mes collaborateurs pour la boutique cuisine rapide elle est quasiment prête et je vais vous la proposer dans quelques jours les amis vous allez voir il va y avoir des choses intéressantes dedans et des choses de qualité donc voilà vous allez pouvoir commander directement en ligne je vous kiffe à demain bisous bisous bye bye